Marc Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec un invité que je vais laisser se présenter tout seul parce que je suis comme ça aussi. C'est à toi. Ah ben d'accord, comme ça d'un coup ? Ouais. Eh bien salut à tous. Principalement les jeux de stratégie on va dire. Et la série Total War, donc pour ceux qui connaissent la série Total War, c'est la stratégie militaire et un peu de gestion de pays ensemble. Et j'ai fait ça depuis début 2010, donc ça fait déjà un bon bail. Dans le monde des vidéos commentées, c'était il y a très longtemps. Ah là là, surtout en français. Ouais, oui. Pour l'indice, il y a Diablo X9 qui a commencé un ou deux mois avant sur YouTube. Et pour mon fétude qui a commencé un ou deux mois après moi, donc c'était vraiment l'ancienne époque. C'est dur d'être vieux. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tourne à une heure particulière pour qu'on soit tous alertes et tout ça. C'est ça. Entre vieux. Moi je suis un petit papy, c'est ça. J'ai mes petites heures après le goûter. C'est vrai, vu comme ça c'est possible. Donc du coup, ça aussi, c'est un peu de la stratégie. Ah oui, c'est ça, j'ai vu. C'est plus de la gestion ou plus de la gestion en fait ? C'est de la gestion, puisque stratégie, il n'y a pas grand chose. Vu qu'on ne peut pas faire de micro-gestion d'aucun des meeples. Ah, tu ne peux pas les gérer, tu ne peux pas les déplacer, ni les agripper ? Non, en fait, la seule gestion que tu as, c'est ici sur les priorités que tu peux leur donner. Ah d'accord. Et c'est à peu près la seule gestion qu'on a dessus. Et quand on leur fait fabriquer des trucs, genre si je veux fabriquer une petite maison ici, on va créer une petite zone de maison. Et tu leur dis de faire des murs autour. Et là, au bout d'un moment, on ne sait jamais vraiment trop quand. Je ne sais plus du tout quel mur j'ai pris. Et ce n'est pas grave, ça ne va pas se connecter encore une fois. Et au bout d'un moment, il y en a un qui va se décider à se dire que « Ah, ça serait cool d'aller chercher les ressources pour faire le mur et tout ça. » Ah ben là, ceux-là doivent le faire. C'est ça. Ils vont aller chercher la pierre que tu leur as demandé d'aller extraire avant. Ils vont remonter faire un mur et tout ça. Et il n'y a absolument aucune micro-gestion du truc. D'accord. La petite catchline du jeu, c'est développer sa ville et mourir prématurément. D'accord. Ce qui était terriblement vrai dans les éditions précédentes. Ah oui, ça a changé. Ça a pas mal changé. Ça, je crois que c'est la 047B. C'est toujours l'alpha du truc, mais qui est à peu près la première qui est jouable. D'accord, oui. C'est encore l'alpha. Ça fait longtemps que c'est l'alpha, parce que j'ai vu que le jeu... Ça fait déjà très longtemps, depuis au moins décembre, novembre, que j'en entends en parler. Ça fait au moins un an qu'il en a l'alpha, même plus, sûrement. Mais c'est... J'ai l'impression que les développeurs seraient un peu à l'image des personnages du jeu. Ils font quand ils veulent. Ils arrivent, ils se lèvent le matin, ils disent, tiens, si je veux développer mon jeu, ça peut être bien. Tiens, aujourd'hui, je vais coder une texture, en partant de 0 et en aveugle. C'est ça, c'est un peu un monde anarcho-communiste, j'ai l'impression, anarcho-soviétique. Chacun fait un peu ce qu'il veut, mais il vit dans un monde relativement soviétique. J'ai l'impression, vu tes constructions... Même un peu stacanogistes, parfois. Ils sont un peu assez jolis, quoi. Ils ont tous un lit, une malle, une fenêtre et une porte. Pas plus. Oui, j'ai vu récemment que t'as fait des vidéos sur un jeu de prison, et j'ai l'impression de voir si t'es fait pour toi, ce genre de jeu. J'aime beaucoup ce genre de jeu. T'es un gestionneur de prison naturel. C'est ça. Avant, j'ai fait un remake de Theme Hospitals. Je gère un peu comme une prison, aussi, il faut bien le dire. Ah oui, en Theme Hospitals. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup penser à Theme Hospitals, ce jeu, en voyant ça. C'est effectivement. J'ai joué des milliards d'heures dans ma vie, je crois. Ah, c'est une catastrophe, Theme Hospitals, ce que j'ai joué. Edward Forteress, aussi, qui est... Ça, je connais, mais j'ai jamais joué, en tout cas. C'est ça. N'y joue jamais, si tu veux encore avoir un peu de vie. T'as pas des gens dans ta famille qui ont travaillé dans les goulags à une époque ? On sent un peu de ça, quand même. Il y a de ça derrière, quand même. Fouetter les gens, c'est toujours bien. T'as déjà joué à la série Anneau, par exemple ? Oh oui, c'était le 400 quelque chose, et le 1600, je sais plus combien, 1616, je crois. Ouais, 162, j'y ai joué, mais... Oh là 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 là. Ah oui. Et je suis sûr, SimCity, tu as joué aussi ? Oula ! SimCity, à mon avis, tu vas être du genre à faire vivre les pauvres à côté des usines, ou un truc comme ça. Bah oui, bien sûr ! Où est-ce que tu joues tes pauvres, toi ? Je le vois bien vivre au milieu, en plein milieu des usines, en fumée, là. Bah d'ailleurs, j'avais lancé un petit truc sur CitiesXL que j'ai pas vraiment continué, qu'il faudrait que je lui remette. Ouais, c'est dur de faire des vidéos de toute manière sur ce jeu-là, c'est tellement ça rame. J'ai vu ta façon de faire des vidéos sur CitiesXL, c'est particulier. C'est original. T'as pas vraiment un sens de l'urbanisation très moquée. Le sens de l'urbanisation est inné. Certes, il s'est resté en 1950, mais il est inné. Il y a des moments où t'avais quand même des gros ghettos mélangés au quartier bourgeois. C'est ça, bah j'ai un ghetto pauvre au milieu d'un quartier ultra riche. C'était vraiment n'importe quoi, ta ville. C'est surtout le moment où j'ai décidé qu'il va falloir faire un truc pour la circulation, on détruit tout le monde et on fait une affaire. Oui, non, bah ça, sur CitiesXL, t'as pas le choix. C'est un jeu où au bout d'un moment, t'es obligé de tout raser pour faire des 6 voies, des 30 voies, des 40 voies. C'est ça, tu fais des autoroutes qui sont très mal gérées. Les autoroutes sont très mal gérées sur ce jeu. Dès qu'il y a un peu de circulation, ça bouge. Et plus il y a d'intersections sur une route, plus elle va boucher. Oui, non, c'est vraiment très mal géré. C'est assez magique. Et sur ce jeu, t'as un nombre de populations à gérer de leurs besoins, peut-être, ou... Bah en fait, c'est quand tu les attires, parce que là, tu vois, j'en ai 45 plus 2. Là, c'est des soldats, mais c'est pas des soldats que j'ai fait, c'est des superviseurs. Donc de temps en temps, tu risques éventuellement de voir des personnages ici qui vont avoir un point d'exclamation sur leur tête qui clignote. Et c'est qu'ils activent les autres autour à faire leur boulot. Et la seule gestion de la population, c'est leur faire des petites huttes comme ça et augmenter la désirabilité des huttes. Je sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire. Oui, ça, j'en doute. J'en doute pas une seconde. Je me suis rendu compte. C'est vrai que là, c'est très désirable, ta chambre, là, c'est... On a tout de suite envie d'y vivre. Ça rappelle un petit peu les bâtiments étudiants des années 70. Les vieux bâtiments de Crousse, certains connaissent, c'est un peu de ça. C'est ça, ouais. Bon, il n'y a pas encore la peinture qui se décolle, mais ça devrait tarner. Et donc toi, t'estimes que s'ils ont un coffre et un lit, ils sont déjà contents, quoi. C'est ça, bah... Ah, bah voilà, ça y est, on a un siège, ce qui est parfait. Et tu vas voir le... Bah là, tu vois ma gestion des sièges à coup de lave. Et là... Ah oui, d'accord. Oh non, ça, c'est un mini-siège, c'est pas drôle. Il n'y a que deux slimes. Mais d'habitude, un siège dans ce jeu est tout à fait proportionné à ton truc, c'est-à-dire qu'il va y avoir 120 slimes qui vont arriver. D'accord. Alors que tu viens de commencer et que t'as genre 10 pauvres trucs et un demi-chant de blé. Et t'as 80 slimes qui arrivent d'un coup et t'es... J'ai vu un commentateur américain qui avait fait une vidéo dessus et dès son premier épisode, il l'avait perdu parce que les araignées l'avaient envahit partout. C'est ça. Ils l'avaient incompris. Alors c'est souvent, c'est par intervalles réguliers, c'est... C'est vraiment super bizarre parce que des fois, tu vas te taper 5 sièges, mais genre coup sur coup. Et d'autres fois, il n'y en a pas pendant très longtemps. Et puis d'un coup, il y en a un qui arrive avec 55 gobelins. Ouais, t'es fin, mais tu survis pas quoi, tu peux faire ce que tu veux, mais... Ouais, c'est un peu stronghold en fait, ça me rappelle stronghold comme idée. Et tu peux pas annuler ça parce que moi, je sais que par exemple sur Rano, je déteste faire la guerre. C'est quelque chose que je supporte pas. Moi, je fais ma jolie ville et puis voilà, je suis content. Sur les jeux de gestion, je déteste faire la guerre. Ah bah là, lui, point d'exclamation là, je sais pas si tu l'as lu. Oui, j'ai vu. Je déteste faire la guerre dans tous les jeux de gestion. Toi, tout le monde joue pour faire un truc joli. Enfin, toi, peut-être pas... Toi, tu fais un truc joli. Oui, simplement qu'on n'a pas la même échelle du joli. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut voir. Non, c'est... Tu peux pas l'enlever ça, les sièges ? Pas dans cette version-là. Dans la dernière qui est sortie... Y'a pas un mode qui permet de l'enlever ? Je pense qu'il y a un mode qui permet de l'enlever, mais je suis pas sûr. Puisque c'est possible que ça ait été hardcodé dans le jeu. Même si c'est un jeu qui est super modable. Y'a quelques trucs qui étaient hardcodés et qui sont en train de retirer du truc. Mais c'est vraiment sympa. Et après, t'as neuf sous-sols. Ça, c'est le premier sous-sol où y'a rien. Et ça, le deuxième où y'a des genres de petites grottes dans lesquelles y'avait des araignées et des machins comme ça. Et là, j'ai un héros. C'est une nouveauté de cette version-là ou de la version d'avant, je sais plus. Et qui... C'est un peu les gens qui vont explorer dans ton... Bah, en dessous. C'est ça, côté Edward Fortress, en fait. C'est ça. Et donc là, c'est l'idulph, le fils de Thibaut. Un nain. Parce que les nains, c'est bien. Y'a un côté RPG fantasy un petit peu en ce jeu. Ah, complètement. Et après, ça descend. Là, je crois qu'ils ont fini d'explorer ce niveau-là. Donc, du coup, on va pouvoir aller au niveau suivant. Maintenant qu'il est déjà exploré, effectivement. Un jour, il faudrait que j'essaie de me souvenir où je m'arrête dans les épisodes. Ah oui, mais c'est gigantesque, en fait, les niveaux. Là, c'est super grand, quoi. Et avec le pass-finding, ça pose pas des problèmes. Parfois, ils se perdent pas un petit peu dans les tunnels. Ça va, c'est mieux. Disons que les versions d'avant, des fois, c'était épique. Je me souviens d'une de tes vidéos que j'avais vues, je crois, où tu galérais pendant tout l'épisode à mettre tes bonhommes dans les cavernes. C'est ça. Ils faisaient n'importe quoi. Ils descendaient, remontaient. Ils descendaient pas au bon endroit ou je sais pas quoi. Y'a une des versions où, là, j'ai mis une petite échelle. Donc, normalement, quelqu'un devrait nous la mettre et les héros vont se précipiter pour défoncer tous les gens qu'il y a dedans. Effectivement, une version, la 035 ou 36 ou un truc comme ça, c'est qu'ils avaient retiré l'exploration automatique des cavernes puisque les premières versions, quand tu perçais un truc ici, tu voyais immédiatement toute la caverne. Ah oui, d'accord. Puis après, ils ont dit, on va faire du brouillard de guerre parce que c'est vachement plus cool. Et donc, du coup, tes héros, ils allaient jamais rien... Enfin, y'avait pas les héros encore, mais les citoyens allaient jamais rien explorer. Ils descendaient et ils y restaient. Mais c'est idiot ! Et donc, t'étais en train de galérer à poser des waypoints pour aller les faire visiter. Enfin, c'est... Et là, tout ce qu'on voit, tu peux le récolter. C'est quoi, en fait ? C'est un peu une déchetterie. C'est un peu ça, puisque c'est tout ce qu'il y avait dans les niveaux. Au bout d'un moment, j'étais en train de tout ramener, tout ça, pour bien le ranger et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait, bon, ça sert vraiment à rien de tout bien ranger. Et là, t'as le caillou, parce que le truc, c'est tout plat ici, parce que j'ai récolté plein de cailloux pour construire la ville. Il y a ici, ça, c'est les trucs, les items magiques. La goblinite, la spiderite, la diarite, et tous ces trucs-là, qui sert à faire des armes et des trucs comme ça. Les eaux, qui sert à faire de la construction, qui peuvent faire des murs, des portes, et des trucs comme ça. Et tous les gels, là, qui servent à faire des routes colorées, et sûrement d'autres trucs, mais la seule utilité que j'en ai trouvé, c'est des routes colorées. Des routes colorées, d'accord. Là, tu as des routes, elles sont blanches, et paf, j'ai une route qui est verte. Utilité 100%, quoi. Ça, c'est... Ah, et ça sert à rien, quoi. C'est ça. D'accord. Très utile. Ça rend un petit peu à tes ennemis, ça t'accélère pas ta vitesse. Non, ça rend plus ton truc joli. Un jour, ils se réveilleront, et puis ils se diront, pourquoi on a fait ça ? Puis trouveront une utilité. Ils trouveront une utilité au gel, un jour. Donc lui, normalement, il devrait crever, puisque vu comment il est entouré de... Ah, non. Par contre, il a invité tous les mobs à le suivre. Ça, ça va être sympa. Ah oui, là, c'est l'invasion. Et si le héros est mort, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Un héros meurt, c'est pas grave. Là, il y en a un qui est mort. Donc vie au héros. Hop. Alors, je sais pas où il est mort. J'aimerais bien voir où il est mort. Par contre... Il est mort là. Il est pas mort là. Bon. Je vois pas où il est mort. C'est pas très pratique, parce que j'aurais bien aimé supprimer son cadavre. Oui, honnêtement, on est un peu perdus dans ce jeu, j'ai l'impression. C'est pas très instinctif, comme... C'est pas hyper logique ni simple. Disons que la courbe d'apprentissage du jeu doit être assez lente, non ? C'est un peu bordélique. C'est que tu comprends jamais vraiment ce qui se passe dans le truc. C'est un peu... Et surtout, c'est que... Certes, t'as aucune gestion de tes personnages, mais de temps en temps, ils vont commencer à faire des trucs que t'as pas envie qu'ils fassent et tu comprends pas vraiment pourquoi ni rien. C'est un... Ah bah là, j'ai eu un nouveau... Quelqu'un qui a trouvé que la petite baraque qu'il y avait dans le coin, là, elle était jolie et qui est venu s'installer. Il est dans une maison, dans une grotte, c'est ça ? Léonine Courcon. J'avais commencé une saison où j'avais tout fait en sous-sol. Ah oui. Ça a lamentablement raté à une vitesse. Et d'ailleurs, le monop qui a fait ta maison, que j'ai vu tout à l'heure, il a traversé le pont en portant un lit. Je trouvais ça assez conceptuel. C'est normal. Construire les ponts aussi, c'est quelque chose d'épique. C'est vraiment... Oui, ils sont quant à t'y veulent aussi, j'ai cru comprendre pour les ponts. Ils placent, ils veulent un truc et puis après, ils s'en vont. C'est magique. Des fois aussi, ils vont commencer à faire un truc et puis tu les vois faire demi-tour et aller faire complètement autre chose. Mais logique, comprendre. Et c'est prévu que l'IA soit aussi lunatique ou... Non. Ou c'est pas trop configuré, on va dire. De temps en temps, l'IA, tu sais pas trop ce qu'elle fiche. Et les développeurs sont d'accord pour dire que de temps en temps, il y a des méchants bugs d'IA. Donc il va commencer à faire n'importe quoi. Notamment quand ils ont faim ou quand ils ont envie de dormir. Donc je sais pas si on va... Bah lui, tu vois, il a la petite icône du pain qui clignote en dessous. Ça veut dire qu'il a faim et donc il est en train de remonter dans la cantine ici pour aller prendre un truc à manger et le manger. Et de temps en temps, on comprend pas vraiment pourquoi, mais ils vont pas manger. Ils continuent à faire plein d'autres choses. C'est comme lui, avec les petits ZZZ qui a envie d'aller dormir. Et des fois, ils font pas l'action qu'ils ont envie d'aller faire. Ils continuent à faire autre chose. Et ils crèvent parce qu'ils ont pas fait l'action qui était prioritaire d'aller manger ou d'aller dormir ou autre. C'est un peu contraire des Sims ou dans les Sims, par exemple, ils font absolument en priorité l'action prioritaire. Ils font jamais ce que tu veux qu'ils fassent. C'est ça. Ici, ils ont une action prioritaire mais c'est pas grave, ils vont faire autre chose. D'accord. C'est vraiment gênant. Ils sont combien à faire ce jeu ? Il n'y en a qu'un mec ou quoi ? Ils sont 4 ou 5, je crois. Ils sont pas pressés, on dirait. Le lead developer, je crois que si j'ai bien compris le truc, c'est que sa femme a un cancer ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Du coup, il a un peu plus de pause. Ah oui, parce qu'au bout d'un an, le jeu, s'il y a est encore comme ça, c'est... Apparemment, ça sent bien, comme je dis, donc je pense que financièrement, quand même, ils s'en sortent. Il y a les patrons, mais là, je suis en train de me faire défoncer tous mes héros qui étaient à un niveau à peu près potable. Et combien s'est vendu, cette alpha ? Moi, je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter 5 ou 6 dollars. Elle doit être rendue à 10. 10 ou 12 dollars maintenant. Ah oui. Donc c'est... C'est pas mal, mais bon, le... Enfin... Ouais, disons que tu payes un projet plus qu'un jour, en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est un peu... C'est quand même... au bout de quasi une centaine d'épisodes, ça commence à devenir un peu répétitif. Ouais, c'est ça. Je comprends bien que... En fait, il y a un objectif, final, au sujet, parce qu'une fois que tu as tout exploré, tu fais quoi ? Arriver au niveau moins neuf, ou si je me souviens bien de ce que j'ai compris quand j'avais lu le truc, il y a un genre de roi que tu déboîtes et voilà, après, c'est fini. D'accord. Mais tu n'es jamais arrivé au niveau... D'accord. C'est si dur que ça ? Je ne suis déjà jamais arrivé au niveau moins 8, là, c'est déjà un miracle. Ah, t'en es à combien ? T'en es au moins 8, là ? Ouais, là, on est au moins 8. Après, il ne reste plus qu'un seul niveau. Tu t'approches... Je m'approche de la fin. Du plus final. Ouais, parce que... Non, mon meilleur score doit être un moins 5, je crois, moins 5 ou moins 6. Et là, combien d'heures pour cette partie pour en arriver là ? Ouf. Beaucoup. D'accord. Vraiment beaucoup. À peu près autant de non-filmer que de filmer. Donc, c'est... J'ai passé énormément de temps après pour ne pas devoir se taper la découverte de tout le donjon et filmer un bout et j'ai fait tout le reste... Découvrir tout le reste hors caméra. Ce qui n'est pas très pratique étant donné que tu ne contrôles pas tes meeples, des fois, il va se décider qu'il faut absolument qu'ils aillent explorer ce coin-là. Mais tous. Ce coin-là. D'accord. Pendant 10 minutes, ils vont tous descendre, aller dans ce coin-là, rester glandés et remonter. Ah oui, c'est intéressant. Donc, en gros, des fois, tu peux jouer une heure et faire plein de choses et des fois, jouer une heure et avoir... Et rien. Rien, quoi, c'est... C'est particulier. C'est un gameplay qui est vraiment particulier. Moi, je sais que en jouant au Wano ou au Total War, il faut tout contrôler. Ça m'exaspérerait au bout d'un moment de ne pas contrôler, en fait. Je suis un peu dictateur dans l'âme quand je joue et si je ne contrôle pas tout, je suis un peu perdu. Control freak. C'est ça. J'aime pas que ça m'échappe, en fait, ce que je fais. Ah bah, ici, ça t'échappe dans tous les cas. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment le paradis de l'anarchie, quoi. C'est... Ah oui, non, mais c'est... C'est vraiment le bordel. C'est... Très rapidement, tu comprends plus ce qu'il se passe. Il se passe des trucs, il se passe des machins. C'est... C'est vraiment tellement bizarre. Lui, il va... Comme il y a un aspect RPG, est-ce qu'il y a un aspect, par exemple, une histoire... Est-ce que tu peux construire une sorte d'histoire derrière le jeu, ou... Est-ce qu'il y a un scénario, je sais pas, un truc comme ça ? Non, pas plus que ça, puisque tu sais pas trop pourquoi t'arrives sur une carte un peu carrée. T'arrives dans un coin, souvent, tu sais pas trop comment t'as débarqué là, tu sais pas trop pourquoi tu construis une ville. T'as des gens qui arrivent de tu sais pas trop où qui viennent dans ta ville. Il y a des héros qui viennent dans ta ville aussi pour puncher des méchants et t'es en train de sacrifier tous les gens qui étaient... Enfin, tous les... tous les mobs qui habitaient dans les cavernes de tes trucs. J'vais sûrement me faire défoncer ma ville. C'est un jeu quand même qui gagnerait à avoir des quêtes, un système de quêtes, d'objectifs... Ça pourrait se faire, effectivement. Accomplir un peu comme Dungeon of Dreadmore, je sais pas si t'as essayé ce jeu. Oui, très très bon. Oui, bah ça pourrait se mêler à ce jeu-là, enfin, dans le même... ordre d'idée, quoi. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. En revenant sur l'IA, l'IA s'est un peu amélioré dernièrement, quand même. C'est vrai qu'avec la dernière version qui sont sorties, la 0.6 quelque chose, c'est quand même pas mal mieux. Au moins, maintenant, ils sont à peu près capables de faire des trucs logiques. logique. Mais là, tu joues pas sur la dernière version, tu joues sur l'ancienne version, c'est ça ? Non, celle-là, elle date d'il y a... Pouf. Ils sont en train de faire génocider mes citoyens. Là, je joue pas sur la dernière version puisque c'est... De manière très pratique, les sauvegardes ne sont pas compatibles entre les versions. Ah oui, pour faire une série, c'est... C'est ça. Et c'est même pas compatible, en fait, entre... Comment dire... Entre sous-versions. C'est-à-dire que là, c'est la 0.37 B, mais les sauvegardes de la 0.37 A ne sont pas compatibles avec la 0.37 B. Ah oui, c'est galère comme truc, quand même. C'est à ce niveau-là où c'est... C'est super simple de faire une série ou de faire un gameplay un peu continu là-dessus. Du coup, c'est un peu... C'est pour ça que j'avais posé la question à un moment, je sais plus, c'était... C'est déjà, il y a quand même un sacré bout de temps, ça doit faire il y a 6 mots, quelque chose comme ça, où je faisais un truc sur la 0.27 ou 0.28 qui est quand même surpourri. C'est une des pires versions qu'ils avaient fait et où ils avaient sorti la suivante où j'avais pas la question. Bon. Est-ce qu'on continue à faire des trucs chiants et pourris sur cette version ou est-ce qu'on change ? Oui, c'est... Mais c'est gênant quand même pour promouvoir le jeu puisque évidemment, c'est les joueurs qui font la promotion du jeu à travers les vidéos. Et si tu peux pas vraiment faire de let's play, enfin à moins de faire tout d'un coup en 3 jours... C'est ça, vu que là, je sais pas quoi, je dois être... 5 ou 6 jours continu de gameplay là-dessus. Du coup, c'est super lent. C'est vrai que c'est un autre problème du truc, c'est que c'est un... Ah bah lui, il est mort aussi, tiens. C'est un jeu pour les gens qui aiment les trucs barbants en fait, un petit peu. Un peu. Un peu comme les vieux wargames et tout ça. C'est les... Ah, les vieux... Ah, je sais plus comment il s'appelait ce truc-là, mais il y en avait un très bon comme ça, de wargames qui était mais ennuyeux. Mais plus que tout. Quasiment tous les wargames jusqu'à il y a 3-4 ans à peu près. On peut en trouver plein. Qui était d'un ennui incroyable, mais bon, c'est un ennui sain, souvent. C'est un ennui, mais bon, tu fais quelque chose. Donc, c'était un peu des jeux pour mathématiciens, pour les mecs, les tronches. On va calculer exactement qu'il faut que je fasse cette petite amélioration pour... Ah bon, ça c'est aussi un autre truc. Il y a toujours des clients pour ce genre de jeu. Ah oui, ça, j'en ai quelques-uns, des comme ça, de complètement psychotiques. Il faut que tu calcules pendant 7000 ans pour décider de faire un truc ou un autre. Et puis au moment où tu as pris ta décision, c'est trop tard en fait. Ça me rappelle un jeu, les premiers Silent Hunter, je ne sais pas si tu connais Silent Hunter, c'est un jeu de simulation de sous-marin. Et les vrais joueurs hardcore sur Silent Hunter 3, quand ils veulent l'entraîner une torpille ou faire des navigations, les mecs, ils s'arrêtent, ils prennent un papier, ils tracent au compas, ils ont des cartes, ils tracent au compas, ils font des calculs au rapporteur, ils ont des chronos pour calculer les secondes et tout ça. Et il leur faut peut-être un quart d'heure, 20 minutes, même des fois une demi-heure pour calculer la torpille avant de la lancer. Et quand ils la lancent et qu'ils la ratent, ils se suicident quasiment parce que... Bah attends, t'as fait mille ans de calcul. Et vraiment, ils sont comme dans la vraie vie. Même sur Flight Simulator, d'ailleurs, on a des choses comme ça, mais un peu moins hardcore. Ouais, à chaque fois que je joue à Flight Simulator... J'ai jamais réussi à faire décoller un avion sur Flight Simulator, donc je m'en suis arrêté là. J'ai réussi, mais c'est... C'était 98, j'avais 10 ans, bon. Je ne comprenais rien. Le Flight Simulator, ce n'est pas vraiment un Flight Simulator, mais un de ceux auxquels je me suis le plus amusé, c'est... Comment... Le simulateur d'A320. C'est le vrai simulateur d'A320 qui peut te calculer le nombre de morts que tu fais quand tu t'écrases. Ah oui, c'est celui qu'on utilise à l'Qaïda pour faire les attentats. Lamentablement, donc c'est... J'ai des souvenirs d'atterrir, mais perpendiculairement à la piste. Ah oui, non, mais c'était des jeux... C'était des jeux assez incroyables. Moi, je voulais toujours jouer avec le Concorde dès qu'elle décollait de Chicago avec le Concorde. Je n'ai jamais réussi à faire décoller ce Concorde-là. Je me croyais un peu dans la série Supercopter, je ne sais pas si tu as connu ce Supercopter, c'était excellent. Donc j'entrais, j'appuie sur tous les boutons, j'ai clic, 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 machin, et puis bon, ça ne décollait pas, bizarrement. Au bout d'un moment, bizarrement, ça ne fait rien. Juste rien. C'est un pôle d'air, c'est un pôle d'air, donc c'est sur l'eau. Je connais bien cet aéroport. Voilà, tu arrives au bout de l'aéroport, tu es en l'eau. Plouf. Du coup, à la limite, j'aurais pu faire un sous-marin, mais j'ai jamais réussi à décoller. Avion amphibie, la nouveauté. C'est ça. Moi, les simulateurs, après, il fallait un joystick, moi, j'avais une souris. Je ne suis pas sûr qu'on puisse décoller un Airbus à la souris, à moins de la balancer au fin fond de sa pièce. Ouais, là, il faut que tu... Ça va être dur. Moi, j'avais le vrai cockpit de l'Airbus. C'était chez Airbus aussi que je faisais ça, donc ça aide. Ah oui, effectivement. Où ça ? À Toulouse ? Euh, oui. Ah oui. Et là, tu es avec les explications en même temps de comment faire. Ah oui, c'est... C'est vachement dur, en fait. Oui, c'est... Moi, quand on me dit des mecs qu'ils ont réussi à faire un temps de temps d'apprendre à piloter un avion sur un flash-stimulator de PC, je rigole doucement. Ça me paraît dur, quoi. Je rigole doucement de ce qu'on essaie de nous faire croire, mais bon. À part si tu t'es acheté ton cockpit... Enfin, je ne suis pas sûr qu'Ebay te vendent un cockpit d'avion, non plus. Mec, ils ont agrandi la grotte pour pouvoir faire rentrer le cockpit dedans. C'est ça, c'est... Ils ont acheté un Airbus d'occasion pas cher. C'est clair que c'est quand même et les flash-stimulator parce qu'il y a toujours un public et les mecs, ils jouent encore aux vieux trucs sortis il y a 10 ans. C'est ça, Flight Machin 2000, il y a encore toute une communauté qui continue à jouer à ça, mais... Le 2MID, je me souviens, il n'est pas au coup il était sorti, personne ne pouvait y jouer parce que... C'est ça, personne n'avait d'ordinateur pour y jouer. Oui, c'était des trucs vraiment qui étaient faits uniquement pour des gros PC de... d'école, pour les écoles de pilotes. Des trucs qui ne rentrent pas dans sa pièce, quoi. Il avait fallu d'attendre 2004-2005 pour que ça commence à être vraiment un jeu qui démarre bien et que les gens puissent y jouer. C'était, oui, ça je me rappelle bien du mais... Regarde les caractéristiques minimales et c'est le top de ce que tu peux avoir déjà, c'est bon. Dommage. C'est fou parce que je me souviens à l'époque quand j'avais eu le tout premier Call of Duty et mes Dunlop Honor, j'avais une carte graphique 32 MO. Je jouais en 1024 fois... Non, je ne jouais même pas en 1024, je jouais en 640 fois 480 et j'étais déjà à l'un des PC les plus puissants que des gens que je connaissais. Je me la péter un petit peu avec ça et ça ne marchait pas sur ça à l'époque. Je suis tellement mauvais dans tous les FPS que... Je ne m'en suis jamais acheté. J'ai eu un gros niveau à une époque et je n'y joue plus trop parce que... Parce que les jeux stratégies qu'à part maintenant quasiment tout mon temps de jeu. Je trouve ça tellement mieux de faire la stratégie ou quelque chose comme ça. Franchement, il y a des jours où se faire une petite session FPS, ça fait du bien. Tuer bêtement des gens, ça fait un bien fou. Moi, je suis plutôt de l'autre côté. C'est de me faire tuer bêtement tout le temps. Mais ce que je préfère dans l'Occision dans les FPS, ce que je préfère c'est les FPS de simulation. J'aime toujours ce qui est réaliste. L'Arma 2 par exemple. Je préfère Arma 2. C'est ce que j'aime bien. Je préfère aussi les FPS seconde guerre mondiale parce que c'est beaucoup plus dur. Les FPS modernes, j'aime pas. Ça tire droit où tu tires. C'est sans interdit. Quand j'étais au Canada, on avait un... C'était un Call of Duty, je ne sais plus lequel. Enfin, on les a tous su ceux qui sont sortis pendant ce temps-là. Mais j'étais tellement mauvais. Le pire, c'était que mon collègue était vraiment super bon. Moi, sur Day of Défaites Source, j'étais l'un des meilleurs l'un des top joueurs français en assaut. J'étais l'un des meilleurs et puis après, j'ai arrêté parce que je suis passé trop de temps dessus. Puis à un moment, tu as tout fait. Moi, je me laisse vite de ce que je fais. C'est un peu pareil. Je me rappelle, quand on teamait ensemble, la team de ses copains, ils ne voulaient jamais que je joue parce qu'on perdait tout le temps forcément à cause de moi. Oui, toi, tu jouais la part, en fait, c'est ça ? Moi, j'ai essayé de jouer, mais déjà, il m'a fallu un an pour commencer à réussir, à viser avec le iPad, tu vois. Ah, mais tu jouais à la console, en fait ? Oui, on l'a vu avec la console. Ah oui, on l'a vu à la console. Il m'a fallu un an pour réussir à viser. Il y a une assistance à la viser sur la console. C'est ça. C'est tellement facile de viser par rapport au PC. C'est ce point-là aussi mauvais. Ah oui, c'est incroyable parce que... Non, moi, je joue sur PC uniquement au FPS parce que la manette, je ne veux pas trop ça. mais je joue qu'à des jeux bizarres sur Xbox. Donc, de ce point de vue-là, je suis résolu. Oui, je jouais à la Xbox peut-être deux heures par mois. Le dernier jeu que j'ai joué, c'est Red Dead Redemption. Tu vois, j'ai trois ans de retard sur la sortie du jeu. Et j'ai joué 5 heures, 6 heures et je n'ai pas en revu depuis parce que... C'est Fable 2 qui est en train de jouer. Ah oui. Qui est très vieux déjà et qui a au moins 6 ans aussi. Fable 2 et Driver San Francisco. Ah oui. San Francisco, il n'est pas... Driver, Driver, tout Proy Driver. Oui, les vieux ceux-là aussi. Proy Driver, franchement, c'était... Le jour où il est sorti, c'était la... Je ne sais pas, le prophète pour moi, ce jeu. C'était avant excellent comme jeu. C'était un Driver, enfin, GTA-like avant les frères GTA 3D. Ça avait un gros défaut, par contre, c'est qu'on ne pouvait pas écraser les passants et ça, c'était un truc assez... Oui, c'est ce qui m'ennuie un petit peu. C'était toujours des sauts incroyables les passants. C'était à 180 miles par heure sur le bord du trottoir, ils se retournent et ils sautent pour s'écarter de toi. Oui, ils sont trop forts et... Le jeu était excellent. Quand tu dépassais la limite de vitesse ou que tu roulais en sens interdit, les policiers te poursuivaient. Sur GTA, ça ne choque personne. Le policier, ils s'en fichent complètement. C'est... Ouais, GTA, c'est assez magique. Tant que tu ne leur tapes pas dedans... Oui, c'est vraiment très très mal fait. Ils n'ont rien à faire. Et puis, j'étais à 4 après, je n'ai pas du tout aimé. Sans Andréa, c'était tellement excellent, il a tellement atteint la perfection de son... C'est vrai qu'il était vraiment magique. Le personnage était agaçant et tu ne pouvais rien faire. J'ai joué 2 heures, j'ai détesté. Dernièrement, j'ai joué à Sleeping Dogs, par contre, j'ai bien aimé Sleeping Dogs. Moi, ce que j'ai bien aimé dernièrement, c'est... Comment ça s'appelle ? Déjà ? Saint-Froze the Third. Ah oui. Je n'ai pas joué parce que ça allait être un petit peu trop loin dans le délire pour moi. C'est... J'ai une fourchette de délire et là, c'était peut-être un petit peu trop loin. Il faut y jouer en solo, c'est franchement nul. Il faut faire la campagne co-op et c'est... Mais... C'est vrai que ça n'a aucun sens. Oui, c'est vraiment un peu trop... Saint-Andreas, Saint-Andreas, c'est vraiment le délire maximum que je peux accepter et il pousse loin dans le délire souvent dans le jeu. Il pousse très très loin dans Saint-Andreas mais c'est vrai que dans... Et Saint-Froze, il pousse encore plus loin dans les DLC qu'ils font. C'est... À un moment, les DLC du combat des envahisseurs de l'espace. Oui, c'était un petit peu trop... C'était un petit peu trop... j'ai pas joué là. J'ai essayé, il y avait une solde de Steam à 10 euros, je crois, mais... Oui, d'ailleurs, j'y jouais avec Remfull. On l'a acheté la veille de la solde. Ah oui, non mais... À la base, quand il est sorti, le jeu, je l'avais acheté pour un pote. Enfin, il n'y a pas qui a donné l'argent, j'avais acheté sur un site russe. Parce que moi, j'ai acheté mes jeux sur un site russe, ils sont à 10 euros quand ils sortent. Et comme ça, je les paye moins cher. Et puis, je ne l'ai pas pris pour moi parce que j'avais la femme d'y jouer. Non, mais c'est... Il y a eu l'encore mort. Ça se trouve, c'est des jeux des fois un petit peu moches aussi, j'ai cru voir. Oui, ça, oui, c'est... il faut... c'est un graphisme qui est particulier mais c'est vrai que... c'est une pro. Moi, je trouve que c'est... c'est du GTA 3 au niveau graphisme. Ouais. Donc, du coup, c'est quand même daté. Mais bon. Le 3 reste encore quand même pourtant assez... Le 3 est pas mal. Même aujourd'hui, ils ont fait des choix graphiques qui le rendent acceptable. À l'époque, avec le pote, avec un pote, on est joué sur la PlayStation vraiment beaucoup. Ce jeu était vraiment excellent. C'était vraiment... C'était une vraie révolution comme jeu quand il était sorti. Ah bah ça a complètement tout changé. Ouais. Bah déjà, je joue déjà au GTA depuis le tout premier. Oui, le... Alors, les tout premiers, c'était vraiment un gros, gros délire. C'était vraiment les plus violents des GTA. C'était n'importe quoi. Parce que tu pouvais écraser les écoliers, par exemple, qui faisaient les... que le le qui avançait. Il est arrivé, tu les écrasais. Il écrasait les scouts qui faisaient des... Oui, oui, c'est ça. De points. Tu tu faisais des enfants et tout ça. Après, tu n'as plus jamais pu tuer des enfants. Il n'y avait d'ailleurs pas d'enfants sur GTA. Effectivement. Oui, il n'y a plus d'enfants sur GTA. Tu as remarqué. Tu ne peux pas tuer d'enfants. Sur GTA, il n'y a pas. C'est un monde sans enfants. C'est un peu comme... Comme... C'est quel film il n'y a pas d'enfants ? Euh... Euh... Le dernier... Le dernier des hommes. Un excellent film. Alors là, je ne peux pas dire. Oh là là là. Ma titre en français est... Et j'ai... Fairement faible. Il y a men dans le titre en... En... En anglais. Ah oui, les... Tudorun of men. Tudorun of men. C'est dans un monde c'est à peu près dans 20 ans et il n'y a plus d'enfants en fait. En élément, ils ne peuvent plus faire d'enfants. Et du coup, ça fait penser à ça. C'est un monde sans enfants. Très bon film d'ailleurs Tudorun of men que je conseille à tout le monde. Un des meilleurs films que j'ai pu voir de réflexion dans ma vie. Ah oui, c'est vrai que... Et en plus d'ailleurs, c'est que je sais... Mais il y a eu une censure du premier GTA en Europe. Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais pas parce qu'en France, je sais que j'y vais chez mon cousin au premier GTA sans problème. Est-ce que je me rappelle qu'il y a eu une censure dans... Les américains, ils se tuent entre eux mais ils n'aiment pas qu'on fasse ça dans un jeu vidéo. C'est normal. Il faut faire attention à la violence. Il faut faire ça avec modération. C'est ça. Mais tu peux acheter des armes de guerre sans problème. Mais par contre... Les premiers GTA étaient vraiment exceptionnels à l'époque de nos joueurs. Après, je les ai achetés il n'y a pas longtemps sur Steam. Il y avait une offre à 9 euros. Je croyais que c'était un bug Steam mais en fait, non. À 9 euros, on avait tous les GTA du premier jusqu'au dernier GTA IV avec les extensions et tout ça. Pour 9 euros, je me dis, mon Dieu, je sors dessus et puis je dis, je me dis, c'est complètement jouable sur PC et c'est atroce. Et puis en fait, c'était atroce dans le jeu c'était la caméra parce qu'elle était au-dessus en fait quand tu roulais vite au bout d'un moment. Dès qu'il y avait un virage, tu te prenais le mur de la maison parce que... C'est ça, ça ne bougeait jamais assez vite. Ah oui, c'était vraiment un souvenir. Beaucoup de jeux de PlayStation comme ça qui étaient des très bons souvenirs. Ça, c'est vrai que c'est un... Même pour les jeux de gestion, d'ailleurs, les jeux de gestion, mes premiers jeux de gestion c'était sur console. C'était Red Alert. Red Alert, voilà. Ça, c'est... Moi, je l'avais sur PC. Ah oui, le premier Red Alert est sorti bien avant sur console, sur PS1, sorti en 97 ou 18, T7, par là, et sur PC en 99, je crois. Et à l'époque, j'avais 6 ans, 7 ans, quand il est sorti, on y jouait avec un pote et on n'y comprenait rien au scénario mais alors qu'est-ce que c'était bon comme jeu. On a mis, je pense, un an entier à le finir. On n'avait rien compris mais alors on avait adoré tout le jeu. C'était génial. C'est vrai qu'il était vraiment très très bon. Et Civilization 2 aussi. Ah, ça, j'ai passé des temps. Ah oui, le 2 est excellent. Civilization 2, c'est une série franchement dommage qui s'est perdue parce que le 2 à l'époque était vraiment révolutionnaire et ils n'ont pas su perpétrer la révolution dans le fait que maintenant, Civilization, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est complètement... Il y a 100 ans de retard sur les jeux qu'il y a maintenant. La dernière extension du 5 n'est pas si mal. Ouais, mais ça te fait payer pour avoir le même que le 4. C'est vraiment honteux. Bonjour, on te fait payer le 4. Ouais, super. Mais bon, j'ai le 4 déjà. Je n'ai pas du tout aimé le 5. Je n'ai vraiment pas accroché. je ne sais plus dans quel truc. je suis passé en pack de non-le-femme. Merci. Je suis passé du 2 au 5 et je me suis dit quoi ? C'est le même jeu mais on est en 2012 les gars. J'ai fait une campagne, je me suis ennuyé profondément. Je l'ai déjà installé. Ce n'est pas un jeu qui a su vraiment se renouveler au point qu'ils font des délaissés pour faire les mêmes choses qu'avant. C'est que le 5 est... Le 5, juste le 5 est quand même particulièrement mauvais. Ouais. Et j'attends le 6 pour voir s'ils osent faire la révolution. C'est clair que ça va changer le jeu. Ils sont obligés de changer le jeu pour faire une révolution. Là, ils ne peuvent plus... C'est vraiment un jeu qui a des défauts. C'est que si tu veux faire dans le sens évolution comme ça du temps et j'ai préféré Empire Earth dans le style. J'ai préféré ça. Dans le sens War Game, je préfère un bon War Game Paradox. Dans le sens militaire, je préfère encore jouer un Total War parce qu'au moins j'ai des soldats. J'ai un balle avec des milliers de soldats et je fais des gros carnages et je m'amuse bien. C'est un peu un pot pourris cette situation qui fait rien dans l'excellence. Il y a tout mais rien. Voilà, il y a tout mais rien. C'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui a un potentiel vraiment exceptionnel. Qui est devenu malheureusement une pompe à fric et bon, un peu comme tous les jeux en même temps. C'est toutes les grosses licences aujourd'hui. Il y a quand même il profite quand même un petit peu du nom et du renom de la licence pour te vendre des trucs qui... Il y a deux extrêmes de nos jours c'est les petits budgets ou les budgets mirobolants et on voit qu'avec les budgets mirobolants ils n'arrivent pas à faire mieux en fait. C'est ça. Avec les petits budgets ils arrivent à innover. On voit avec Kickstarter par exemple de nos jours ils arrivent à lever de l'argent tout en restant modeste et faire des jeux qui sont novateurs. Qui sont vraiment super. Soit ils font pencher vers la nostalgie tout en apportant quand même assez du neuf !